Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Alors aujourd'hui, comme convenu, notre deuxième leçon, et ça concerne la communication. Alors, comme il s'inscrit sur le tableau, vous qui êtes aide-soignant, aujourd'hui c'est notre module de IEC, Information, Éducation et Communication, nous allons parler de la communication. Par définition de la communication, que veut dire aussi information, et les différents types d'informations et les formes d'informations. Alors on commence par définition de la communication. Nous entendons par une action de communiquer, de transmettre des informations ou des connaissances. C'est un échange. Exemple, le dialogue. La communication vise le partage et la diffusion des informations à travers la linguistique et les différents moyens audiovisuaires. Elle permet l'ancrage définitif des comportements recherchés. Maintenant, qu'est-ce que l'information ? L'information, elle vise à former et développer les esprits. Types, les différents types d'informations. Alors, il y a en premier lieu, l'information perçue comme un outil d'aide à la décision. En second lieu, l'information perçue comme un outil de communication. En troisième lieu, c'est une information perçue comme un outil de travail collectif. En dernier lieu, les formes d'informations. Elles sont au nombre de six. Information orale, c'est un message exprimé verbalement. Information écrite, message écrit en utilisant des symboles. Informations visuelles basées sur l'image, le graphisme, l'illustration, travaux, schémas, etc., etc. Information audiovisuelle. Démonstration enregistrée, puis diffusée. Elles regroupent le son et l'image, exemple radio ou télévision. Information quantitative. Données proviennent de statistiques, d'enquêtes, de rapports et de surveillance. Information qualitative. C'est une information descriptive provenant le plus souvent d'entrevues, de groupements, de discussions et d'illustrations. Je vous dis merci. 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 Merci.